Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser cette petite carte très simple pour vous souhaiter la bonne année 2014. Je vais dans fichier, nouveau, template. Là j'ai une sélection de dimensions différentes donc je choisis 800 par 600. Je clique sur créer le template et je vais importer, fichier importé, dans Dropbox, ici, 2014, voilà mon PNG qui va me servir donc de base. J'incorpore, ok, je vais placer ça comme il se doit donc au milieu. Donc je clique ici sur aligner et distribuer. Je sélectionne ici page pour aligner donc mon modèle par rapport à la page. Je clique sur centrer verticalement et horizontalement. Je vais ici dans calques et je fais apparaître la palette des calques et je double clique ici sur layer pour appeler ce calque modèle. Je vais diminuer son opacité à 50 et je verrouille. Je crée un nouveau calque en cliquant sur créer un nouveau calque ici, le petit plus. Je vais l'appeler ilus, ajouter et je zoome en cliquant sur la molette de ma souris. Je vais fermer le calque comme ceci et je vais donc réaliser dans un premier temps le petit personnage qui est vraiment très simple donc pour cela je vais utiliser les outils cercles. donc je clique ici sur créer des cercles. Je clique, je glisse. Il me semble que je ne dois pas être... Non là c'est bon. Parce que là on voit que en principe c'est noir. Oui voilà ici je suis à 50% donc clique droit sur l'opacité et je mets à 100%. Je vais supprimer ici le contour et je vais en appuyant sur shift cliquer ici sur le noir de façon à avoir le contour et non pas le remplissage. Donc je zoome. Je clique ici sur la flèche en appuyant sur CTRL pour garder un beau cercle et pour dupliquer alors je vais cliquer sur la barre d'espace. Voyez hop et comme ça. Je clique, j'appuie sur la barre d'espace. Je vais mettre ça comme ceci ici. Je vais en mettre un ici et un en bas. Alors pour rester aligné sur la verticale. Là ça marche pas. Je vais appuyer sur rien du tout. Je laisse tel que. Je sélectionne ces deux cercles. Je clique ici ou majuscule CTRL A et maintenant je vais sélectionner par rapport au dernier et je clique sur aligner verticalement de façon à ce que les deux cercles soient bien alignés. Je vais faire que la moitié du personnage. Après j'aurai plus qu'à dupliquer et comme ça je gagne un petit peu de temps. Donc pareil je sélectionne ici la courbe de Béziers. Donc je clique. Je clique ici. J'appuie sur rentrer pour valider. Je sélectionne l'outil d'ITLNE ou F2 et je déplace. Pareil ici pour les yeux. Donc je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL pour rester bien ici à la verticale. Vous voyez la poignée, elle est bien à la verticale. Je me mets ici. J'appuie sur CTRL et je glisse. Je relâche et j'appuie sur entrer. Voilà l'oeil est créé. Pour créer le petit nez, je vais me servir de ce cercle là que je duplique. Donc soit avec la barre d'espace. On peut aussi aller dans édition, dupliquer ou CTRL D. Voilà. Je réduis la taille du cercle. J'appuie sur CTRL et sur SHIFT. Comme ceci. Hop. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds et je vais cliquer sur convertir l'objet sélectionné en chemin. Parce que là, je ne peux pas le modifier. En cliquant là-dessus, je vais avoir les petits... Alors ça m'embête parce qu'il en a créé beaucoup trop. Ça ne me plaît pas trop. Je vais créer un autre cercle. Je supprime ce cercle. Donc je sélectionne le cercle avec l'outil flèche noire. J'appuie sur supprimer. Et je vais recréer un cercle. Donc je clique, je glisse. En appuyant sur CTRL et SHIFT. Et là, en principe, il ne devrait me créer que 4 nœuds. Ah ben non. Alors là, ça m'est... Bon, enfin, ce n'est pas grave. On va faire comme si... Je vais déplacer ce nœud vers le haut. Je vais supprimer ces deux-là. Donc je n'ai pas besoin. Hop ! Alors en appuyant sur CTRL et sur le nœud, vous voyez, je le rends... On appelle ça un nœud doux. Donc ça correspond à celui-ci. Je sélectionne la poignée. J'appuie sur CTRL pour bien être à la verticale. Sur celui-là. Celui-là, c'est pareil. Voilà. En principe, ces nœuds-là, je n'en ai pas besoin. Hop ! Donc je clique une première fois sur le petit carré ici, en appuyant sur CTRL. Et là, j'ai un nœud qui correspond à un nœud symétrique. C'est-à-dire que lorsque je clique sur la poignée... Alors ce n'est pas ça que je voulais. C'est... C'était celui-là. Oui, nœud symétrique. Voilà. Lorsque je clique sur la poignée, l'autre poignée se déplace de la même façon. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Celui-là, je rends le nœud ici doux. Voilà. Et celui-là, hop ! Nœud symétrique. C'est celui-là que je veux. Voilà. Hop ! Flèche noire. Je réduis. Je vais créer ici les narines. Donc rien de plus simple. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds. Je clique, je clique, je clique. Et je referme en cliquant sur le point d'origine. Donc j'ai un petit triangle. Avec l'outil éditer les nœuds. Et en appuyant sur contrôle, voilà. Je crée maintenant les poignées. Et je peux jouer avec les poignées de façon à avoir des narines un peu plus arrondies. Je déplace un petit peu ça vers le bas. C'est pas mal. Alors, il nous reste à faire la tête. Donc je vais sélectionner créer des cercles. Je clique, je glisse. Voilà. Là, ce sera la tête. Je duplique. Édition. Dupliquer ou contrôle D. Je clique sur la flèche en appuyant sur contrôle et sur shift. Voilà. Je vais dupliquer. Contrôle D. Je déplace pour faire le petit chapeau. J'appuie sur la flèche. Je clique sur la flèche. Shift, contrôle. Voilà, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque ici le petit arrondi, la joue rose. Et ça devrait être pas mal. Après, on n'aura plus qu'à dupliquer et inverser. Alors, pour faire ici ce petit truc, on prend l'outil courbe de Bézier. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. J'appuie sur entrée. Je zoom en cliquant sur la molette. J'appuie sur F2 pour sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Hop. Je fais contrôle A, ce qui me permet de sélectionner les deux nœuds et de voir apparaître les poignées. Tac. Hop. Je sélectionne juste ce nœud ici en faisant un petit carré ou un petit rectangle de sélection. On va dire que c'est pas mal. Allez, je vais faire ici le petit cercle qui correspond à la joue rose. Je clique, je glisse. J'appuie sur Shift et CTRL. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà, c'est bon. Je vais sélectionner les cercles qui formeront la barbe. Hop. Voilà. Et je vais dans Chemin et je fais Union. Je vais supprimer tous les points là qui ne m'intéressent pas. Voilà. Oui, c'est ça. Tac. 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 Je sélectionne le nœud en haut, le nœud en bas. Et je clique ici sur supprimer un segment. Donc là, j'ai bien la moitié de la barbe. Ça, donc je vais sélectionner avec la flèche noir la barbe, la bouche, le petit truc qu'on a créé, la joue, l'œil et la narine. Et je fais CTRL-D. Et je clique ici sur retournement horizontal. Je déplace. Alors, pour bien aligner ça, je vais ici activer le magnétisme par rapport donc au point. Ah, c'est en anglais. Oui, donc j'utilise une version qui est en développement. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas forcément exactement les mêmes choses que moi. Donc, je zoome. Je clique ici, je déplace et en principe, voilà, il m'indique que mon nœud est bien au-dessus de l'autre. Voilà, je n'ai plus maintenant qu'à associer cette partie-là de la barbe à celle-là en faisant chemin combiné ou union. En principe, ça devrait être bon, oui, c'est bon. Alors, cette narine-là, je vais la déplacer un peu. Je sélectionne, je clique sur la flèche, voilà. Voilà, je vais grouper ou combiner ces deux objets ou chemin. Alors, je vais faire combiner, voilà. Je sélectionne ces objets qui formeront la bouche et je vais dans chemin combiné. Alors là, je fais un petit carré de sélection. Je m'aperçois qu'il y a, donc j'ai bien deux objets avec quatre nœuds. Donc, je vais combiner ceux-là en cliquant sur joindre. Et en appuyant sur contrôler sur le nœud, hop, je le rends doux. Je vais sélectionner ça et ça et je vais dans chemin combiné ou contrôle K de façon ici à avoir la bouche qui se tient. Les yeux, c'est pareil, je vais les combiner. Contrôle K. Voilà, donc là, j'ai presque tout. Il ne me reste plus qu'à faire le corps du petit personnage. Donc, ça, c'est combiné. Alors, les narines et le nez, je vais les aligner et je vais les grouper. Alors, pour les grouper, c'est ici ou contrôle G. Également, les joues, je vais les grouper. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ce qui fait maintenant, lorsque je fais un carré ou un rectangle de sélection sur l'ensemble de mes objets, je vais pouvoir les aligner. Hop. Et là, c'est pas mal. Allez, je sélectionne ce cercle, je le duplique. Je vais créer le corps. J'appuie sur Shift. Je remonte un peu ça. Voilà. Donc, cette première partie est faite. Je vais maintenant récupérer les couleurs. Donc, je vais créer un nouveau calque que j'appelle Outils. Ajouter. Je vais masquer mon illustration. Retourner dans mon modèle et mettre l'opacité à 100%. Je sélectionne mes outils. Et je vais créer des petits carrés. Donc, j'appuie sur Ctrl pour vraiment avoir des carrés. Et dans ces petits carrés, je vais récupérer la couleur grâce à la pipette. Donc, je sélectionne la pipette. Voilà ma première couleur. Donc, je duplique en appuyant sur Espace et en appuyant sur Ctrl. Comme ça, je le déplace bien vers le bas. Je vais en créer plusieurs. Voilà. Hop. Moi, j'aime bien qu'il soit bien aligné, comme ceci. Et je supprime le contour. Donc, je sélectionne mon carré. Et la pipette, c'est F7. Donc, ici, je récupère le rouge. F1 pour avoir la flèche noire. F7 pour récupérer les joues. Donc, là, j'ai presque tout. Je vais récupérer aussi la petite couleur bleue, là. Donc, je sélectionne F7. Pouf. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je fais apparaître mon illustration. Je vais diminuer l'opacité du modèle à... Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ctrl Z. L'opacité du modèle, je vais la mettre à... Allez, à 20. Ouh là, c'est un peu fort, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je vais plutôt mettre à 50. Voilà. Je fais apparaître mon illustration. Je clique sur mon calque illustration. Et je vais injecter dans les objets. Donc, là, je sélectionne la tête. F7, je récupère ici le rose. Le nez, il était comme ça, ainsi que les joues. Donc, ça, je vais le descendre de façon à voir ici le coin de la bouche. Le nez ici. Alors, je double-clique pour entrer dans mon groupe. Là, on voit bien que c'est un groupe de deux objets. Lorsque je double-clique... Alors, ça n'a pas marché. Je double-clique. Voilà, je rentre dans mon groupe. Et je peux sélectionner ici les narines. Donc, je vais mettre du noir. La barbe, elle sera en blanc. Donc, le blanc, je l'attrape ici. Ça, ce sera en rouge. Donc, je sélectionne avec la flèche noire. J'appuie sur F7 pour avoir ma pipette. Pof ! Je vais descendre cet objet derrière. Voilà, comme ceci. Je vais monter ma barbe. Hop, hop. Les joues devront être derrière. Voilà. Et ici, bien sûr, cet objet-là sera en blanc. Je vais le descendre. Tac, tac, tac. Hop. Et ici, ce sera en rouge. F7. Je mets la couleur. F1 pour retrouver ma flèche noire. Et je descends. Voilà. Donc, je dézoome en appuyant sur moins. Je vais sélectionner tout ça. Et je vais supprimer les contours. Donc, je clique sur la croix. Mais avant, j'appuie sur Shift. Je reste appuyé. Je clique sur la croix. Alors, j'ai fait une bêtise. Ctrl Z. J'aurais dû enlever les yeux et la bouche. Donc, avec Shift, je sélectionne les yeux. On voit bien que c'est désélectionné. Et la bouche. J'ai plus que 11 objets. Maintenant que les 11 objets sélectionnés sont sélectionnés, je vais cliquer sur Shift et sur la croix. Voilà. C'est pas mal. Je vais ici dans la palette remplissage et contours. Et je vais augmenter le contour. Je vais mettre à 2. Alors, je vais mettre à 3, à 4. Bon, ça ne marche pas. Je sélectionne la bouche et les yeux. Et je mets à 2. Un peu fort. Je vais mettre à 1. Oui, c'est mieux. Donc, je vais réduire un petit peu la bouche, la barbe et les joues et les yeux. Allez. Donc, Shift, Ctrl. Je clique sur la flèche. Voilà. C'est pas mal. Donc, mes petits outils de couleur, je les mets sur le côté. On voit que... J'ai dû faire une petite bêtise parce que je n'ai pas ma couleur bleue. Voilà. Voilà, que je récupère. Je crée un cercle. Donc, je sélectionne l'illustration. Je crée un cercle qui est bleu, que je place à l'arrière-plan. J'ai oublié de grouper mon petit bonhomme ici. Donc, je le groupe. Hop. Je sélectionne mon cercle bleu. Je sélectionne mon petit bonhomme. Je fais Ctrl, Shift, A. Et je les aligne. Donc là, je vais rajouter des petites étoiles. Donc, pour faire des petites étoiles, rien de plus simple. Ici, donc, j'ai sélectionné l'outil Créer des étoiles et des polygones. Nombre de sommet, 8. Je clique, je glisse. Alors, c'est normal que je ne vois rien parce que le remplissage est en bleu. Je ne veux pas de remplissage. Par contre, je veux un contour. Donc, je clique sur Shift et sur le blanc. Et là, j'ai une petite étoile. Hop. Donc, je vais créer un clone. Voilà, mon clone est créé. Maintenant, je peux le dupliquer en cliquant sur la barre d'espace. Hop, 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 hop. Voilà. Je sélectionne toutes mes étoiles. Que je groupe et que je place derrière. Voilà. De façon à ce que les étoiles soient bien derrière le personnage. Donc, pour entrer dans mon groupe, comme tout à l'heure, je double-clique. Je peux réduire la taille des étoiles. Comme ceci. Voilà. Donc, pour sortir du groupe, il faut double-cliquer à l'extérieur ou sélectionner un autre objet. Je vais me servir de ce cercle pour faire une découpe de mon petit personnage. Donc, je m'explique. Je crée un clone. Donc, mon cercle s'est placé devant tous les autres objets. Je sélectionne ici mon petit bonhomme et je vais dans Objet, Découpe, Définir. Et à ce moment-là, tout est bien découpé. Je sélectionne tout ça et je groupe. Alors, bien sûr, je ne veux pas mes petits outils. Je groupe. Contrôle G ou en cliquant ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à créer 2014. Ce que nous allons faire tout de suite. Donc, je sélectionne l'outil texte. Je clique ici. Je tape 2014. Je sélectionne tout. Contrôle A pour sélectionner. Et je vais choisir ici dans ma liste. Alors, le texte s'appelait... U. Ça commençait par U. Alors, est-ce que je vais le retrouver ? C'est celui-là. Un pilgis. Un pilgis. Je vais ici choisir le bold. Je vais agrandir la taille du texte. Comme ceci. Hop. Alors, pour faire ça le plus rapidement possible, je vais tout convertir en chemin en cliquant ici. Voilà. Et je vais ici, dans chemin, je fais séparer de façon... Alors, ça n'a pas marché. Peut-être dégroupé. Oui, c'était dégroupé. Voilà. De façon à pouvoir supprimer le zéro. Je vais créer la couleur ici. Enfin, le dégradé blanc et rouge. Donc, à partir du rouge ici. Allez, je sélectionne le 2. Je vais récupérer la couleur. J'appuie sur G. G, ça correspond à l'outil dégradé. Je prends un dégradé linéaire. Je clique, je glisse. Ici, on remarque le petit rond bleu qui est sélectionné. Si je clique sur la couleur blanche, hop, automatiquement, j'ai du blanc. Je vais faire apparaître la palette de fond. Comme ceci. Voilà, il fallait double-cliquer. Et voilà, il faut cliquer sur éditer le dégradé. Je clique ici. Ça ne fonctionne pas. Je suis un peu embêté. Zut. Dans cette version, c'est dupliquer le dégradé. Bon. Ce n'est pas grave. Vous voyez ici, j'ai un petit plus lorsque je me mets sur la ligne ici. Donc, je peux rajouter une couleur. Je double-clique. Hop, voilà ma première couleur. Je me mets un peu plus loin. Je double-clique. Voilà ma deuxième. Donc, cette couleur-là, elle sera rouge. Donc, avec l'outil pipette, je prends le rouge. Et cette couleur-là sera blanche. Je vais maintenant... Je reviens ici sur l'outil dégradé. Hop, hop, hop. Excusez-moi, ce n'était pas celui-là. C'est ça. Et je vais... Donc, ici, je mets un 50. Et je vais rapprocher ici ce nœud de l'autre de façon à avoir un trait bien net. Ou bien net, ou un petit peu... Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Je vais réduire maintenant l'écart. Et je vais ici dans répétition et je fais réfléchis. Alors, je sélectionne le rond et j'appuie sur Shift. Je sélectionne le carré. Je clique et je peux déplacer, vous voyez, le dégradé. Je sélectionne le 1. J'appuie sur G. Et je sélectionne ce dégradé-là. Donc, comme tout à l'heure, réfléchis. Alors, il y a du magnétisme. Je l'enlève. Et pour le 4, c'est pareil. Je prends mon dégradé. Et je fais réfléchis. Je vais mettre comme ça. Allez, comme ça, on va dire que ça ira. Je duplique ces objets. Je vais les grouper. Je les grouper ici, ici. Je duplique, CTRL-D. Je déplace pour créer l'ombre. Donc, ce sera du noir. Je fais apparaître la palette remplissage et contour. Alors, je vais faire CTRL-SHIFT-F. Et je vais mettre ici une opacité à 50. Je vais déplacer cet objet comme ceci. Je fais apparaître la palette des calques. Et je vais masquer le modèle. J'en ai plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Les outils, c'est pareil. Donc, j'ai presque tout. Il nous manque le texte de bonne année et les petits fils. Allez, je vais faire les petits fils. Donc, avec l'outil éditer les nœuds. Non, courbe de baisier. Je clique. J'appuie sur CTRL. J'appuie sur Entrée. Et je zoom. Je me mets bien sur le petit carré. Clac. Et je fais des petites... Je vais faire comme si c'était un nœud. Hop. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Je vais mettre un contour de 1. Je crois que c'est pas mal. Oui. Je duplique cet objet. Je vais cliquer ici. Je déplace en appuyant sur CTRL. Je zoom en cliquant sur la molette. F2. Et je fais un carré de sélection. Je sélectionne un nœud et je le déplace vers le bas. Je zoom. Alors, je vais réduire ici. Tac. Un petit carré de sélection. Pour sélectionner le nœud que je veux modifier. Je modifie un petit peu ça. Je vais sélectionner tout ça. Je clique sur un des nœuds. Vous voyez ici que les flèches ont changé. On peut faire maintenant une petite rotation. Hop. Alors, je déplace le centre. Je refais une petite rotation. Voilà. Il ne nous reste plus que le 4. Je duplique. Comme ceci. Je zoom. F2. Allez, j'appuie sur H pour faire un retournement horizontal. Voilà. C'est presque bien. Impeccable. Je sélectionne l'outil texte. Et j'écris. Alors, majuscule. Bonne année. Allez. Bonne année à tous. Pareil. Je sélectionne tout. Contrôle A. Je vais ici. Je tape UNP. Voilà. Il me propose la police que je souhaite. Je réduis un peu. Je vais appuyer sur T. Je sélectionne tout. Je vais peut-être aligner à droite. Ou au centre. Allez, on va faire ça à droite. Je cale ça. Je vais peut-être réduire un peu l'espace interligne. Ouais, on va mettre un. Voilà, c'est pas mal. Je dézoome. Eh bien, on va dire que c'est pas mal. J'oublie pas d'enregistrer mon travail. Sur le bureau. Bonne année. Et j'enregistre. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501